Dans le cadre de son plan d'action 2013-2016, intitulé le Club Citoyen, la Ligue Lorraine de Football a mis en place un partenariat avec le Conseil Régional, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et le Comité Régional Olympique et Sportif de Lorraine, une formation de formateurs BAFA BAFD. Une convention a été signée avec le Centre de Formation d'Animateurs et de Gestionnaires pour mettre en place cette formation au sein d'un site pilote choisi par la Ligue Lorraine de Football qui est le District Moselland. Cette dernière s'est donc déroulée au Centre de Formation du FC Metz le jeudi 7 et le vendredi 8 mars pour les 18 membres de la Commission Football pour Tous. Retour en son et en image sur ces deux journées. Cette structure d'enquabilité, bien entendu on l'a fait reconnaître dans le cadre d'une convention que nous avons pu monter en commun avec bien entendu les services de l'État puisqu'il fallait quand même la faire valider auprès du ministère de Jeunesse et Sports et la Direction Régionale. Et bien pour en ce qui me concerne ça m'a permis aussi de pouvoir être en immersion au sein de cet organisme et pour collaborer et participer dans le cadre des formations de formateurs qu'ils accomplissent donc avec d'autres acteurs que les nôtres. Et bien ce qui m'a permis donc en l'occurrence d'être également formateur mais de voir la manière dont ils travaillent et la qualité donc dont ils ont fait preuve pour pouvoir valider le partenariat qu'on met en oeuvre avec la Ligue Lorraine et puis bien entendu le CFAG. L'objet bien entendu c'est de pouvoir dans un premier temps faire prendre conscience de l'importance du rôle du formateur qui plus est que là on est dans le cadre de l'animation qui est destinée donc à des jeunes pour pouvoir animer donc des activités autres que footballistiques. Et bien entendu là c'est surtout donc sur une deux journées de pouvoir apporter donc un contenu avec une certaine forme d'approche et de technique qui permet donc justement de sensibiliser et de pouvoir amener donc toutes les compétences à un animateur ou à une animatrice qui va devoir donc suivre un BAFA ou un BFD par la suite. Le coeur de cette formation c'est l'animation donc qui dit animation dit bien entendu donc une interactivité et puis une action qui repose donc sur des outils et sur une activité réelle pour pouvoir donc faire vivre une relation entre un animateur, une animatrice et un jeune. Que ce soit fille ou garçon pour pouvoir lui donner vie et lui donc faire plaisir dans l'approche qu'on a avec lui. Le coeur de l'atelier technique manuel ça fait partie véritablement des moments forts des activités en accueil collectif du mineur puisque nous sommes beaucoup sur de la construction, sur l'innovation, l'imagination, le mettre en forme à travers des ateliers. Donc là on n'a que 4 ou 5 ateliers différents, il y en a à peu près une centaine que l'on peut faire et là c'est une première expérimentation. Mais c'est véritablement le quotidien de nos accueils collectifs de mineurs. J'ai envie de te dire ça te permet d'ouvrir ton esprit, ton esprit d'initiative notamment. Moi je ne suis pas forcément très à l'aise avec ces activités manuelles j'ai envie de dire mais ça permet aussi de collaborer, de se donner des idées. Et je crois que c'est avant tout de faire preuve de patience et beaucoup d'imagination. Et je pense que c'est des mots d'ordre dans notre cursus de formateur. La découverte c'est ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. On s'étonne soi-même déjà. Pour commencer moi je ne connaissais rien du tout, je ne suis pas manuel moi. Mais c'est intéressant et de voir que c'est tout à fait possible avec un peu de matériel. Par transfert théoriquement oui, on vous le dira par la suite. Mais je pense que coordonner des activités qu'on ne maîtrise pas comme les activités manuelles, c'est d'autant plus important que parler de foot, c'est des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise, qu'on travaille tous les jours. A savoir que la communication prend encore une plus grande importance quand on ne maîtrise pas. On peut apprendre l'initiative qu'il faut avoir par rapport aux jeunes qu'on va avoir à encadrer. Ça nous montre qu'il faut un petit peu faire preuve de volonté, être volontaire par rapport à eux. Prendre en main un petit peu les choses, ne pas les laisser tout seuls faire leurs petits masques. Il faut les aider. Pas se prendre plus au sérieux que ça, mais par contre être suffisamment en position de formateur, à savoir avec une distanciation et le recul pour pouvoir véritablement les aider quand il y a besoin d'aide et les laisser faire quand ils peuvent faire. Je sais que vous avez des sélectionnés, choisis par rapport à vos compétences, à vos acquis dans le football, avec ce que l'on attend de vous par rapport, vous direz, à nos objectifs. Ici, on vous a donné les clés de la réussite, en tout cas je l'espère. Comme je disais à madame, on va vous donner des clés à vous savoir ouvrir la preuve de porte. Et après, on dit, la voie royale vous est passée. Donc la venue vous appartient. Vous en faites ce que vous, vous voudrez que ça devienne. Donc merci à tous. Merci à vous.